bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire une programmation journalière ou hebdomadaire donc pour faire une programmation journalière ou hebdomadaire sur votre poêle à granulés donc là vous êtes au menu principal vous appuyez une fois sur le bouton set réglage date et heure vous allez à prog hebdo avec le plus du thermomètre pour entrer dans ce menu vous appuyez une fois sur le bouton set vous avez marqué f01 f01 ça va être la première phase d'allumage du poêle c'est à dire admettons si vous voulez que le poêle démarre du lundi au vendredi vous allez chercher lv si vous voulez que le poêle démarre uniquement le lundi vous faites en sorte qu'il y ait marqué lu lundi ici vous allez sélectionner l'heure d'allumage donc vous y rendez avec le plus de la flamme ici vous allez choisir la température que vous souhaitez donc admettons nous voulons que le lundi à 3 heures du matin le poêle démarre à 18 degrés en puissance une ou puissance 3 on va modifier les valeurs avec le plus et le moins du thermomètre il faut qu'il y ait marqué on pour que le poil puisse s'allumer et ici il faut qu'il y ait marqué habile et non et non non a sinon ça ne va pas prendre en compte donc f01 on ça va être la première phase d'allumage du poêle ensuite on valide à une fois que vous avez en complété tous les données vous validez avec le bouton 7 on passe à f02 donc là on va demander la phase d'extinction du poêle la première phase d'extinction du poêle donc pareil avec le plus et le moins du thermomètre vous allez modifier des valeurs avec le plus et le moins de la flamme vous allez passer à la valeur suivante pour ou précédente avec le moins pour modifier la valeur donc là vous allez mettre lv du lundi au vendredi ou lundi ou mardi ce que vous voulez l'heure à laquelle vous voulez que le poil s'éteigne à la température à la puissance que vous voulez que le poil s'éteigne et n'oubliez pas de mettre off et habile comme ça off le poil va s'éteindre et habile ça va prendre en compte toutes les modifications qu'on vient de faire on rappuie sur f0 sur 7 on va passer à f03 et f03 et donc du coup on va demander la deuxième phase d'allumage du poêle f04 on va avoir la deuxième phase d'extinction du poêle et ainsi de suite une fois que tout a été complètement rempli pour appuyer sur 7 et sur le bouton marche arrière pour venir au menu principal